C'est la première fois que je fais des vélo électriques et c'est vraiment génial. J'ai l'impression qu'on me pousse dans le dos pour avancer. Aujourd'hui, on est sur la première journée de la semaine sans ma voiture à Saint-Isère où on fait essayer les véhicules qui vont être en prêt tout au cours de la semaine qui va suivre. On a des vélos assistance électrique à 4 roues, QBX, deux voitures électriques et deux véhicules innovants présentés par l'association NVD. Là, je viens de faire du quad-back, c'est génial. Ça va vite, ça passe un peu partout. Nous, précisément, nous habitons à la campagne et nous voulons offrir vraiment quelque chose de crédible pour remplacer la voiture. Ce véhicule est issu d'un véhicule tout-terrain, donc on peut passer dans de très mauvais chemins avec. On peut porter des outils derrière, on peut porter du poids. Donc, on peut quotidiennement effectuer 600, 1000 mètres de dénivelé et faire 50 à 70 km chaque jour, seul ou avec une autre personne derrière. Nous, on a une exploitation qui est tout en dénivelé. Il n'y a vraiment que de la pente et l'énorme avantage, c'est le silence. Ça ne fait pas de bruit. Donc, pour inspecter le troupeau, les bêtes étaient étonnées de nous voir arriver sur cet appareil. L'objectif de cette semaine, c'est de montrer vraiment aux gens qu'avec un vélo, on peut faire plein de choses. Et pas simplement que du loisir, mais aussi du déplacement. Ça peut être du déplacement professionnel. Oui, j'aimerais bien laisser ma voiture pour un coabac ou un vélo électrique pour aller travailler. Ça peut être du déplacement quotidien pour la famille, comme aller faire les courses ou aller chercher les enfants à l'école. Tout ça, c'est possible. Et même en campagne, c'est possible. Le vélo, c'est une activité à laquelle, il y a quelques années, je ne pensais même pas un jour m'y remettre. Surtout ici, avec toutes nos montées et nos descentes. Lors de cette journée, j'ai essayé le VTT électrique et j'ai donc sauté le pas et acheté ce vélo. Je suis partie de chez nous et j'ai été à Saint-Isère. Et ça fait quasiment 20 kilomètres. Et c'est vrai qu'aller en vélo à Saint-Isère, je n'aurais jamais pensé que je puisse y aller. La première motivation, c'est de pouvoir partir avec mes enfants. Et puis après, la deuxième, c'est partir en fait demi-heure dans ma journée de travail et de pouvoir couper. On accompagne une VD sur chacune de ces manifestations. On les a été notamment à répondre à l'appel à projet qui a permis de développer ce kit, une semaine sans ma voiture, et donc de démultiplier ces solutions. Un kit où on peut proposer à n'importe quelle entité, que ce soit des entreprises, des associations, des communes, des communautés de communes, des départements, enfin vraiment toute entité qui peut toucher des gens, organise une semaine comme on l'organise ici à Saint-Isère. Pour la mise en place, on savait sur notre commune qu'on pouvait compter sur des associations en fait piliers de la commune, que sont les Amis de Salel et Chemin Faisant. Comme on est des marcheurs, on est forcément pour préserver la nature. Donc toute manifestation dans cet objectif-là nous intéresse. Devenir dans nos villages, moi j'aime bien ces événements-là, parce que tout ne doit pas se passer forcément dans les grandes villes et ça permet de sensibiliser les personnes. Et je pense que ça peut, voilà, il y en a d'autres qui peuvent sauter le pas comme moi. Merci à l'association INV parce que peut-être on n'aurait pas fait la démarche s'ils n'étaient pas venus jusqu'à chez nous. Ça permet d'envisager un peu l'avenir et de se dire qu'aux prochains achats, il faudra réfléchir à trouver des solutions plus innovantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada